Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 18 mars, une fusillade aux Pays-Bas. Un homme a ouvert le feu dans un tramway à Utrecht. Les secours s'activent, il y aurait au moins un mort. La police n'écarte pas un acte terroriste. Dans l'actualité, cet aveu, ce matin, sur RTL du secrétaire d'Etat à l'intérieur, Laurent Nunez, sur la gestion des forces de l'ordre sur les Champs-Elysées, samedi. Oui, forcément, c'est un échec. Oui, c'est un échec. C'est un échec. Edouard Philippe fait en ce moment des propositions à Emmanuel Macron à l'Elysée. Faut-il interdire les manifestations ? Comment empêcher les casseurs de sévir ? Nous reviendrons sur ce qui s'est passé et nous ferons le point avec Patrice Ribéraud du syndicat de police Synergie Officier. En tout, 180 commerces et bureaux ont été pillés ou dégradés. Dans RTL Midi aussi, une jeune fille de 21 ans poignardée à Marseille près de l'hôpital de la Timone peut-être pour un vol de portable. L'amendement qui fâche les banques, mais pas leurs clients. Il prévoit pour ceux qui contractent un prêt immobilier de ne plus être obligés de transférer leur compte. La météo. Bonjour, Peggy Broch. Bonjour, Christelle. Un bon petit cocktail de mars. Eh oui, on a de tout. Un ciel bien chargé. Des averses sur la Bretagne et Pays de Loire et la Normandie. Du soleil et du vent près de la Méditerranée et en Corse. De la neige en montagne, des 600 m à l'est et 1000 m sur les Périnées. Et partout ailleurs, un ciel variable entre nuages et éclaircies. Quelques averses localement également. Le tout sous des températures légèrement en dessous des normales de saison. Une moyenne de 10 à 13 au nord et de 13 à 17 au sud. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il interdire les manifestations sur les Champs-Elysées ? Vous dites oui à 67%. 28% de non. On attend vos appels au 30 de 10. Vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour, Pascal Praud. Bonjour Christelle. Et en corollaire, faut-il les interdire dans toute la France ? Comment finir avec cette violence ? Quelles mesures doivent être prises ? Qui sont les principaux responsables ? Si vous étiez présents sur les Champs, appelez-nous au 30 de 10. Que vous soyez d'ailleurs policiers, commerçants, touristes, badauds ou même manifestants. Autre sujet qui peut faire réagir au 30 de 10, l'allongement de la durée du travail. Le cardinal Barbarin chez le pape, bien évidemment. Et puis la photo, disons-le, qui avait fait parler d'Emmanuel Macron ce samedi à la Mangie. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. Et pour commencer donc cette fusillade à Utrecht aux Pays-Bas, la quatrième ville du pays. Un homme a ouvert le feu dans un tramway vers 11h moins le quart. Il y aurait au moins un mort et une unité antiterroriste. Et sur les lieux, Pierre-Julien. Oui, selon les premières informations communiquées par la police locale, il était 10h45 ce matin quand un homme armé a ouvert le feu sur les passagers d'un tramway à la station de la place du 24 octobre, le quartier sud-ouest d'Utrecht. Le secteur a été très vite bouclé par les forces de sécurité. Une unité de la section antiterroriste, le DSI, est arrivée sur place. Le tireur a réussi à prendre la fuite. De nombreuses ambulances, mais aussi trois hélicoptères médicalisés, ont été envoyés rapidement pour venir en aide aux victimes. Pour le moment, le bilan n'est pas encore officiel. On fait état d'un mort et de sept blessés, dont une personne dont le pronostic vital est engagé. Le premier ministre néerlandais, Marc Rutte, pourrait réunir une cellule de crise à la haie avec le ministre de l'Intérieur et les responsables de la Sécurité nationale, car les motivations terroristes de l'individu suspect ne sont toujours pas exclues. Et la police affirme que le tireur est en fuite. Vous nous tenez au courant dès qu'il y a du nouveau, Pierre. Retour à la casse des parts. Ces libérations avec ce titre qui résument le mieux le sentiment général après l'acte 18 des Gilets jaunes et le saccage des Champs-Elysées samedi. pillage et scène d'émeute, on se croirait revenu au 1er décembre comme si trois mois et demi après, au fond, rien n'avait changé. C'est un échec, a reconnu ce matin sur RTL le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. Édouard Philippe est arrivé à l'Élysée il y a trois quarts d'heure pour faire des propositions à Emmanuel Macron. On n'y est pas, disait le chef de l'État dans une colère froide samedi soir. Olivier Bost, l'exécutif est dans la nasse. Oui, et l'enjeu, c'est de ne pas revoir ces images de guérillas urbaines samedi prochain. Pour ça, tous les participants à la réunion sont en train de repasser les événements de ce week-end pour comprendre un tel fiasco. Et dans cet examen, comme l'a dit sur RTL ce matin Laurent Nunez, le numéro 2 du ministère de l'Intérieur, il se penche sur toute la chaîne de commandement. Des têtes pourraient donc sauter. Le plus menacé, clairement, c'est le préfet de police de Paris, Michel Delpech, un homme que nous avions découvert au moment de l'affaire Benalla. Son départ pourrait aussi déclencher une réorganisation. Certains vont donc porter la responsabilité des dysfonctionnements. Un limogé a l'avantage d'épargner aussi, au moins pour un moment, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, très critiqué par l'opposition notamment. Mais un limogé ne suffira pas. Il y a donc aussi en discussion à l'Élysée en ce moment même de nouvelles mesures sécuritaires. Faire respecter par exemple strictement les interdictions de manifester, augmenter et mieux coordonner les effectifs des forces de l'ordre ou encore donner des instructions bien plus fermes. Voilà ce qui est possible en attendant l'entrée en vigueur de la loi anti-casseurs. Enfin, pour samedi prochain, le message de fermeté sera décliné sur tous les tons. Le gouvernement va pleinement assumer le recours à la force face à des gens ultra-violents. Olivier Bost. Près de 180 commerces et bureaux ont été pillés, saccagés, incendiés sur les Champs-Elysées, y compris des entrées d'immeubles vitrés. Sept enquêtes ont été ouvertes, notamment concernant le Fouquet et cette agence de la Banque Tarnot qui a brûlé. 250 personnes placées en garde à vue depuis samedi et 38 comparutions immédiates. Voilà pour le bilan et certains commerçants retournent pour la première fois dans leur boutique Gautier Delon-Bugard. Effectivement, et face à ce kiosque en cendres où seule reste l'armature métallique, les sept kiosquiers touchés par les incendies viennent de se réunir pour recevoir la visite du ministre de la Culture, Franck Christère. Bonjour madame. Ce n'est pas normal de mettre d'autres personnes au chômage technique. C'est inacceptable. Devant le restaurant Le Fouquet, sans partie incendiée, ce riverain interpelle le ministre. Moi, ma voiture qui est en dessous a eu deux fois son pare-brise cassé. Alors il faudrait un petit peu de fermeté que madame Deloubet donne des ordres au parquet parce qu'elle est responsable, il y a une politique pénale qui est fixée par le gouvernement et que les casseurs payent parce que nous, on en a ras-le-bol aussi. Tout au long de l'avenue, des ouvriers commencent à réparer les dizaines de vitrines défoncées et les façades fracassées. Faïsata passe la serpillère et ramasse les morceaux de verre devant la boutique Longchamp. Moi, ce matin, ils m'ont donné trop de boulot. J'ai trouvé plein de vitres qui sont cassées. J'étais obligée de passer l'aspirateur. À côté, Claire constate les dégâts dans son magasin de vêtements. Ils sont rentrés, ils ont tout cassé et voilà, ils sont sortis avec de la marchandise. Ça a déjà des conséquences depuis bien longtemps maintenant. Pas de chiffre d'affaires, très peu de clientèle, des étrangers qui fuient. Et là, c'est la dernière goutte qui a fait des bordels. À la suite, c'est remettre en état les assurances, les dépôts de plainte. Plusieurs cagnottes en ligne ont été lancées depuis hier pour venir en aide aux commerçants en souffrance. Gauthier Delon, Bugaire, la Chambre de commerce de Paris demande un plan d'urgence. Une réunion aura lieu cet après-midi à Bercy. Dans un instant, on revient concrètement sur le travail des forces de l'ordre samedi sur les Champs-Elysées. Revenons-en à ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Elysées. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Douniez, a évoqué 10 000 individus ultra-violents avec une intensité supérieure à celle du 1er décembre. Et il a reconnu donc un échec dans la gestion des forces de l'ordre. Cette doctrine, samedi, sa mise en œuvre n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il s'agit du positionnement des forces ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la chaîne de commandement ? Est-ce qu'on a suffisamment tôt donné des instructions pour intervenir dès qu'il y a eu les premiers pillages ? Est-ce que, et on le sait parce qu'on l'a constaté, on a eu beaucoup moins de tirs de LBD. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un travail de sape qui a conduit peut-être les fonctionnaires de police et de gendarmerie à plus de retenue ? La polémique sur les LBD, dites-vous, aurait pu affaiblir les forces de l'ordre ? Bien sûr. On a été moins offensif qu'on ne l'a été d'habitude. On a été moins réactif. Alors faisons le point avec vous, Olivier Bois. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et donc, il y a eu un problème de stratégie. D'abord, les forces de l'ordre, effectivement, ont été samedi trop statiques. Avec un exemple, il y avait 12 compagnies de CRS autour de l'Elysée. Presque 1000 hommes qui n'ont pas bougé. C'était les ordres. Ils ont vu passer les manifestants. Et ils ne sont pas allés au contact. Et donc, à cause de ça, les autres policiers et gendarmes se sont retrouvés en difficulté face aux casseurs ultra-violents. En plus, les consignes n'ont pas été claires. Alors que les policiers avaient su, mi-décembre, aller au contact, encore une fois, interpeller les casseurs pendant qu'ils agissaient, les forces de l'ordre ne l'ont pas fait, ou pas assez en tout cas. Et puis, dernière chose qui a beaucoup compté, souvenez-vous, le 8 décembre dernier, dès les premières heures de la matinée, il y avait eu des centaines d'interpellations très en amont, des gens qui avaient été arrêtés au péage ou dans les gares, avant de pouvoir venir manifester. Ça n'a pas été le cas samedi. Bon, pour que ça cesse, que faut-il changer ? Est-ce que, par exemple, il faut interdire les manifestations ? Alors, c'est une des pistes, Olivier Bost le disait, si ça peut permettre, encore une fois, d'interpeller des manifestants avant que la situation ne dégénère. Deuxième chose, simplifier le commandement. Samedi, trop de policiers ont décrit des ordres qui arrivaient trop tard, des problèmes de communication entre les grands chefs, et donc beaucoup de lenteur face à des casseurs, eux, pour le coup, très rapide. Et dernier point, les policiers demandent aux politiques, et pour le coup à leur ministre de l'Intérieur, d'avoir le courage d'assumer une stratégie offensive. On a entendu le mot. Concrètement, samedi, si vous demandez aux policiers, aux gendarmes, d'aller en direct interpeller les gens qui pillaient le fouquet, il faut assumer, du point de vue politique, le risque qu'il y ait des blessés graves. Avec nous, Patrice Ribéraud, secrétaire général du syndicat de police, synergie officier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aussi, vous parleriez d'un échec ? Oui, c'est un échec, parce que tout dépend de l'équation, en fait, que le gouvernement veut. C'est-à-dire que soit on a des déprédations de la casse qui est uniquement matérielle, entre guillemets, mais avec des images déplorables, soit on prend le risque, effectivement, d'avoir une réponse policière plus offensive, avec des images qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, avec des coups de matraque, avec des tirs de LBD, éventuellement des blessés des deux côtés. Mais en tout état de course, lorsqu'on voit les déprédations qui ont été commises, lorsqu'on voit les violences, lorsqu'on voit les incendies avec une femme et des enfants qui auraient pu périr lorsque les casseurs ont incendié la banque, on se dit qu'on est passé à deux doigts, encore une fois, d'incidents extrêmement graves. Quelles consignes aviez-vous sur le terrain et de la part de qui ? Écoutez, lorsque le préfet de police configure un dispositif de maintien de l'ordre et donne l'intensité de la réponse, il ne le fait pas de sa propre initiative. Il le fait parce qu'il a des instructions du politique. C'est une équation. Le politique soit laisse casser, soit privilégie la casse matérielle, soit est hanté par ce qui arrive d'ailleurs très souvent, par le fantôme de Malik Osekin, et de se dire que s'il y a un blessé, s'il y a un mort, eh bien, politiquement, ce sera beaucoup plus cher à payer. Malik Osekin, c'est un étudiant qui avait été tué. Donc, s'il est limogé Michel Delpuech, sa responsabilité sera mise en cause, mais vous nous dites, vous, il n'y a pas que la sienne au fond, il y a celle aussi du ministère de l'Intérieur. Oui, parce que ce n'est même pas celle du ministère de l'Intérieur, c'est à l'Élysée que ça décide. C'est-à-dire que soit on fait quelque chose, encore une fois, de plus offensif, et on sait faire, on a des stratégies, on va directement au contact, on empêche la casse de s'installer, parce que là, on a laissé des gens dans une nasse, on les a laissés sur un périmètre complet, se livrer à toutes les déprédations possibles et imaginables. Oui, c'est comme ça qu'on a vu, pardon, on a vu notamment le Fouquet s'avoir été tué, saccagé, au moins deux fois. Oui, c'est ça. Les forces lourdes, et y compris même les forces mobiles, ont été quasiment empêchées de pouvoir intervenir, et ce qui est assez emblématique, c'est que pour cet épisode, on nous avait donné des munitions de LBD, qui étaient des munitions affaiblies, c'est-à-dire que ça se transforme plutôt en pistolet à bouchon, puisque vous tirez jusqu'à 6-7 mètres, donc ça n'a aucune force. Donc nos collègues n'ont pas pu monter au contact, nos collègues n'ont pas pu neutraliser les éléments les plus violents, ce qui a permis aux violences de s'enquister, parce que lorsque vous voyez des casseurs qui montent des barricades, qui viennent avec des boucliers improvisés, vous voyez bien qu'on a laissé faire, et que nous n'avions pas les moyens d'intervenir, et que nous n'avions pas surtout la doctrine d'emploi pour intervenir. Il y a plusieurs compagnies de CRS qui étaient engagées uniquement pour sanctuariser l'Elysée, il faudrait peut-être changer ça aussi ? Alors ça, il faudrait le changer, même si encore une fois les institutions étaient attaquées, ce sera encore plus déplorable, mais en tout cas c'est plutôt dans le caractère offensif, je pense qu'il faut voir les choses, parce que nos collègues étaient extrêmement frustrés, vous avez de la casse juste à côté, vous ne pouvez pas intervenir, il y a des attermoiements dans les instructions qui sont données, tout ça fait que vous êtes encore une fois frustrés, on a des collègues, lorsque vous ne répondez pas, c'est comme dans un match de boxe, si vous avez un des deux protagonistes qui ne répond pas aux coups qui lui sont donnés, et bien automatiquement celui qui lui tape dessus, il aura tendance à lui taper dessus encore plus fort, et les black blocs, les casseurs, ce n'est pas spécialement des gens courageux, c'est des gens qui évaluent la menace, qui évaluent la riposte, ils ont bien vu dès les premières heures qu'il n'y aurait pas de riposte. Donc pour vous, c'est le mot d'ordre qui n'a pas été assez ferme, et interdire les manifestations, ce n'est pas ça la vraie raison, c'est une question plutôt politique. C'est d'abord une question politique, parce que c'est une équation encore une fois, mais interdire les manifestations, nous permettrait d'un point de vue juridique, de pouvoir incriminer les gens qui restent, lorsque ça commence à casser, puisque là vous êtes dans un attroupement, un attroupement armé, si vous dissimulez votre visage, c'est encore pire, mais lorsqu'on voit les 296 arrestations que nous avons faites, on a arrêté des gens avec des gants coquets, des jambières, des protections pour le visage, et bien ces gens-là, tous étaient remis dehors. Donc il y a aussi un volet judiciaire, on a beaucoup de magistrats qui considèrent que finalement, une partie de ces casseurs, c'est des étudiants, ou c'est des gens qui sont des militants, donc finalement ce n'est pas bien grave. Au final, on voit bien que ça aurait pu coûter la vie, notamment au-dessus de la banque, à une femme, à un nourrisson, à des enfants. Merci beaucoup, merci à Patrice Ribéraud d'avoir été l'invité d'RTL Midi, merci. On fait une pause et dans un instant, le reste de l'actualité. RTL Midi Audition sur midi.fr RTL Midi Avec Christelle Rebière S'agit-il d'un meurtre gratuit ? Une jeune femme de 21 ans est morte poignardée hier soir à Marseille, devant l'hôpital de la Timone, à la sortie du métro. L'étudiante a été attaquée au thorax, toutes les hypothèses sont étudiées, et notamment Étienne Baudu, celles d'un simple vol de portable. Oui, écoutez, les circonstances restent pour l'instant assez floues. Un seul témoin, semble-t-il, qui passait sur ce boulevard, pourtant très fréquenté. La jeune femme, Marie, une étudiante de 21 ans, originaire d'Aix-en-Provence, sort seule du métro, il est 21h passée. Là, un individu, cagoule rabattu sur la tête, s'approche d'elle. Une altercation éclate. L'homme veut-il lui voler son portable ou bien des bijoux ou son portefeuille ? On ne sait pas encore. L'étudiante semble s'être débattue puisque les deux tombent à terre. C'est peut-être à ce moment-là que l'agresseur porte le coup de couteau mortel au thorax. Malgré l'intervention très rapide des secours, l'hôpital de Latimone est juste en face. Marie décède peu après son admission aux urgences. Véronique habite au deuxième étage d'un immeuble sur le boulevard. Elle a assisté au secours. Moi, de ma chambre, je voyais des sirènes bleues. Donc pour moi, je me suis dit encore un accident. Donc je me suis dit je vais aller voir. Et du coup, on s'aperçoit un massage carien. On se dit encore un accident de moto. Et on apprend aux infos à la radio comme quoi c'est une gamine qui se prend un coup de couteau. Ils sont restés longtemps les pompiers à essayer de la ranimer pour un téléphone. On va tuer quelqu'un pour un téléphone. C'est admissible d'arriver à ce stade-là en France quand même. À notre époque. Et l'agresseur est lui toujours en fuite et activement recherché. Et vous vous en doutez. Étienne Baudu. Cette information RTL de Frédéric Perruche à propos de Nordal-Lelandais. La reconstitution concernant l'affaire Noyer aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi entre Chambéry et la commune de Cruyff. Là où une partie des ossements du Cap Oral avait été retrouvée. L'audition de ce matin devant les juges de Chambéry a pour but de vérifier les déclarations Nordal-Lelandais. Rappelons qu'il avait reconnu une bagarre suivie d'une chute qui avait provoqué le décès du jeune militaire. Deux semaines après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon. La police cherche d'éventuels complices. Cinq détenus ont été placés en garde à vue après une opération de police à l'intérieur de l'établissement. Le cardinal Barbarin a donc remis sa démission au pape François ce matin au Vatican. Le plus haut dignitaire catholique français condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Préna a décidé de s'en remettre à son supérieur. Il a été reçu durant une demi-heure. Marie Guerrier vous êtes l'envoyée spéciale de RTL au Vatican. Même si le pape accepte sa démission il restera cardinal ? Oui il restera cardinal parce que c'est de sa charge d'archevêque dont il a demandé à être démis ce matin. Il ne souhaite plus assurer son ministère dans le diocèse de Lyon. Il ne se sent plus à même d'assumer la conduite des affaires diocésaines. Être cardinal c'est différent. C'est faire partie des conseillers du pape. C'est une charge qui s'exerce ici à Rome. Les cardinaux sont membres de congrégations romaines pour travailler sur tel ou tel sujet. Mgr Barbarin fait partie de la congrégation pour les instituts de la vie consacrée. Les cardinaux se réunissent également régulièrement autour du pape en consistoire. Et puis il y a le conclave quand les cardinaux siègent au secret pour élire un nouveau souverain pontife. On est cardinal électeur jusqu'à l'âge de 80 ans. Alors ce qui peut arriver si le pape François après l'entrevue de ce matin accepte la démission de Mgr Barbarin c'est que l'archevêque de Lyon devienne évêque et mérite immédiatement. C'est-à-dire mise à la retraite avant l'âge butoir de 75 ans dans l'église. Marie Guerrier au Vatican pour RTL. La Nouvelle-Zélande va durcir la législation sur les armes qui sont en vente libre. Le gouvernement a donné son accord moins de 3 jours après l'attentat contre deux mosquées qui a fait 50 morts. La réalité a dit la première ministre c'est qu'après 13h vendredi notre monde a changé à jamais et nos lois feront de même. Les Français vont pouvoir contracter un prêt immobilier sans avoir transféré leur compte vers la banque prêteuse. C'est un amendement au projet de loi Pacte qui a été adopté ce week-end à l'Assemblée qui change considérablement les choses pour les consommateurs. C'est la fin de ce que l'on appelle la domiciliation bancaire. Anaïs Bouissoux. Oui, jusqu'à présent les banques peuvent obliger leurs clients à héberger leur compte courant chez elles pendant 10 ans. Et vous pouvez très bien voir cette obligation apparaître directement sur votre contrat sans avoir votre mot à dire. Ça veut dire qu'en échange d'un prêt bancaire par exemple tous vos salaires pendant 10 ans doivent tomber sur le compte de la même banque sans pouvoir rien y changer. A partir du mois de juin les clients pourront à nouveau passer d'une banque à l'autre quand ils le veulent. Une bonne nouvelle pour les usagers qui bien sûr déplait fortement à la Fédération bancaire française. Les banques disent regretter je cite l'instabilité réglementaire. Pour la députée Coralie Dubost auteure de l'amendement il s'agit avant tout d'améliorer le droit de la consommation français comme européen. Les consommateurs s'en réjouissent. Merci Anaïs. Enfin la mort d'une baleine. Le cétacé de 4 mètres 70 s'est échoué aux Philippines. Mort de faim et massiée. Elle ne pouvait plus s'alimenter car son estomac était plein plein de 40 kilos de déchets en plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada